Loana juste heureuse, une nouvelle dévoilée, un détail physique choc. Bien qu'elle se fasse un peu plus discrète, Loana donne de ses nouvelles de temps en temps. Sur Instagram, le 8 décembre 2022 par exemple, la gagnante de Loft Story, 2001, a posté une photo. Et un détail a attiré l'attention de sa communauté. La blonde de 45 ans a souhaité donner de ses nouvelles à ses abonnés. Ainsi, je dis, elle a posté un selfie sur lequel elle apparaît en gros plan, avec un grand sourire. Juste heureuse. Gros gros bisou mes loulous. Mes loulous juste pour vous rappeler que si vous voulez faire une dédicace personnalisée de moi à qui vous voulez ou même vous-même pour n'importe quelle occasion ou juste pour faire plaisir. Vous pour pouvez me retrouver sur le site Vidolo, peut-on lire en légende de la publication. Mais une fois de plus, les internautes ont été choqués par un détail. Ce sont les dents de Loana qui ont attiré l'œil immédiatement. C'est pas la bonne taille de dentier. En même temps, si Loana est pas complètement aveugle, elle devrait voir que cette photo est vraiment pas à son avantage. Je comprends pas comment elle peut publier une photo pareille, on voit le haut du dentier. Mais son dentier est au-dessus de sa lèvre. Mais elle se voit vraiment quand elle se prend en photo ou pas parce que ça craint. Waouh t'as pas un code promo pour ton dentier, c'était des facettes d'occasion, a-t-on notamment pu lire ? Style Div a place holdé à un réa 2, 8, 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8, 990px, Div. A place holdé à un réa 2, 8, 620px, minimum et 350px, Style. Mais Loana a pu compter sur ses fans pour prendre sa défense face aux critiques. Ils se sont réjouis de la savoir heureuse et l'ont fait savoir. De quoi donner encore plus le sourire à l'ancienne candidate de télé-réalité pour qui la vie n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidolo. Mais ce revenu mensuel n'est pas énorme, confiait-elle dans les colonnes de public. Peu de temps après, elle avait précisé dans le Morning Sans Filtre que trouver du travail était difficile pour elle. Parce que je suis bipolaire et à partir de ce moment-là je ne pouvais pas faire un travail fixe. Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni. Je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considéré comme handicapé, déclarait-elle.